Et bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le défi, pour une nouvelle journée Oser l'abondance pour 2021. Et aujourd'hui j'aimerais aborder un exercice d'alchimisation avec vous. Donc c'était plus simple pour moi de vous le présenter sous l'aspect vidéo et je trouvais aussi plus convivial. Surtout que je vais vous donner, vous rythmer l'exercice d'alchimisation. Donc si vous avez visionné et que vous avez demandé l'atelier équilibre sur mon site internet, c'est une des premières vidéos que vous avez. C'est vraiment aller se parler à soi-même, inviter les parts de soi à se retourner dans votre lumière qui se trouve au cœur de vous-même. Alors ça peut être se retourner dans la lumière, dans l'étoile, dans l'unité. C'est vous qui choisissez comment vous l'exprimez. Moi je vais exprimer dans mon étoile d'unité parce que c'est vraiment à là que je suis connectée actuellement et c'est mon expérience. Vivre l'unité à travers un monde de dualité. Mais vivre l'unité dans le corps, dans tous mes aspects, dans toute ma multidimensionnalité. Alors moi quand je le fais maintenant, avant je parlais de lumière ou d'étoile, maintenant c'est vraiment étoile d'unité. Bien que ça se fait presque d'un fils et naturellement j'ai envie de dire. Parce que c'est là, c'est présent, c'est ouais. Donc on va, je vais avec vous faire cet exercice. Pour vous déjà, vous le rappelez. Parce que c'est un exercice qui est extrêmement important. Il est important parce que vous pouvez l'utiliser à toutes les sauces, j'ai envie de dire. Quand ça ne va pas, quand vous débordez dans vos émotions, quand vous aimeriez juste faire un moment de travail sur vous. Vous pouvez juste dire, bon bah toutes les parts de moi qui sont dans la peur, sans forcément être connectée à des parts qui vivent un débordement émotionnel. Ça aussi vous pouvez le faire. Et là je vais vous montrer comment on va le faire au niveau de l'abondance. Que ce soit le flux de la tête ou du père, le flux de la mère ou du cœur, ou le flux de l'enfant intérieur et de l'aspect créatif, entre autres. Comment on le fait, comment on se connecte et que dire, comment l'exprimer. Donc on est parti. Ce qu'il faut savoir si au niveau de l'abondance il y a des blocages, c'est que des parts de vous vibrent le manque. Et du coup, comme on vibre le manque, on ne peut pas attirer l'abondance à soi. Parce qu'on tape sur une information manque. En gros c'est ça. Donc de façon très très simple, on va inviter les parts de soi qui sont dans le manque, qui vibrent le manque, la séparation, à se retourner dans l'étoile d'unité. Donc le mouvement que je vous invite à faire, donc c'est un mouvement intérieur, mais simplement vous allez le diriger avec les mots, avec le verbe et avec l'intention et la conscience. Ben c'est vraiment le travail d'alchimisation intérieure. C'est aller mettre en fonction votre laboratoire intérieur. Donc malheureusement, on ne vous l'apprend pas dans les livres, on ne vous l'apprend pas à l'école. Mais l'outil là que j'utilise, c'est un outil de base que tout le monde devrait utiliser tous les jours. Quand ça ne va pas, faites-le. Alors je ne dis pas quand ça déborde, vous avez besoin d'aide, venez en thérapie. Ça c'est super important. En plus de ça, ça vous facilite au niveau de votre conscience. On va pouvoir, par exemple, moi je vais pouvoir vous connecter à des programmes ou des états de conscience plus rapidement. Parce que j'ai déjà fait le chemin en disant, tiens tu peux intégrer ça, il va se passer ça. Ça va te bloquer sur ta ligne du temps, telle ou telle dynamique. Mais par contre, souvent, quand on travaille sur soi, après, il y a une mise en lumière avec des émotions, avec d'autres blocages. Et quand ça déborde, cet exercice-là, faites-le. Je me répète, je sais, mais vraiment faites-le encore et encore. Parce que c'est ce qui va faire la différence. Moi je l'ai fait des milliers de fois. Alors maintenant je le fais encore, depuis que j'ai retrouvé mon étoile d'unité. Je le fais vraiment encore parce que j'ai un nouveau regard, j'ai une nouvelle conscience qui s'active. Alors on y va ! Donc moi je vous conseille simplement de vous reconnecter déjà en mettant les mains comme ça. Installez-vous confortablement, le dos droit. Posez votre conscience sur votre respiration intérieure. Parce que l'important c'est d'aller à l'intérieur de vous, se reconnecter à vous dans l'instant présent. Et je vais vous donner les phrases, vous allez pouvoir les répéter après moi. Déjà on commence par, j'annule toutes mes stratégies d'auto-sabotage, de dissociation et de défense. En lien avec l'exercice d'alchimisation. J'accepte toutes les mises à jour qui vont être faites. Et ensuite, vous continuez avec. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous fait du bien vraiment pour donner cette impression d'intériorisation. Et j'invite toutes les parties de moi-même qui vivent le manque, la séparation. La perte, l'absence d'abondance, la pauvreté, à se retourner dans mon étoile d'unité. Et on laisse faire. Et là, à ce moment-là, vous observez ce qui se passe. Il y a des émotions qui peuvent passer, de la tristesse. Ce sera différent pour chacun. Et au moment où il y a des émotions, vous pouvez vous accompagner en disant Ok, toutes les parties de moi qui vivent la tristesse, la colère, la honte, le dégoût ou la peur peuvent se retourner dans l'étoile d'unité, au cœur de moi-même. Ça fait de la place, ça alchimise et ça transforme. Toutes les parties de moi qui sont dans la privation, dans l'absence d'amour, de joie. Je vous demande pardon de ne pas vous avoir contacté avant. Je vous invite à vous retourner dans l'étoile d'unité, au cœur de moi-même. Toutes les parties de moi qui sont dans l'épuisement, dans le contrôle. Je vous invite aussi à vous retourner dans l'étoile d'unité. Toutes les parties de moi qui s'interdisent l'amour, la reconnexion, l'abondance, l'unité. Je vous invite à vous retourner dans l'étoile d'unité. Et là, si vous le percevez, chez moi, rien que de faire ça, pourtant je l'ai déjà fait, il y a un relâchement corporel qui se met en route. Et alors après, cellulairement, je vois que c'est en train d'alchimiser, c'est en train de se transformer. C'est comme une machine à laver qui se met en route. C'est comme une machine à laver qui se met en route. Et vous respirez. Prenez le temps d'observer ce qui se passe. Si vous ne ressentez rien, ce n'est pas grave. Observez. Et soyez juste dans l'accueil. Toutes les parties de moi qui s'empêchent d'être aimés, d'être reconnus. Toutes les parties de moi qui se rejettent. Je vous invite à vous retourner dans l'étoile d'unité. Toutes les parties de moi qui s'interdisent d'aller dans la créativité, d'exprimer, de vivre de ses talents. Je vous invite à vous retourner dans l'étoile d'unité. Chacune des parties de moi qui refusent l'abondance, qui sont dans le manque, dans la souffrance, dans la douleur. Je vous invite à vous retourner dans l'étoile d'unité. Et je vous demande pardon. Toutes les parties de moi qui sont dans l'absence d'amour, qui sont dans la séparation, dans le vide, dans le néant. Je vous invite à vous retourner dans l'étoile d'unité. Toutes les parties de moi qui sont dans la honte, le dégoût, la peur, la tristesse. Le ressentiment, le ressassement. Toutes les parties de moi qui s'empêchent d'aller dans le nouveau, de vivre le changement, d'aller de l'avant. Qui s'accrochent à un passé dépassé. Je vous invite à vous retourner dans l'étoile d'unité. La transformation se fait. Donc là, je vous ai donné ce petit exercice. Je vais encore ajouter toutes les parties de moi qui sont dans le manque d'argent, qui bloquent le flux financier, le flux créateur, créatif, et le flux d'amour. Je vous invite à vous retourner dans l'étoile d'unité qui se trouve au cœur de moi-même. Vous sentez un travail qui se fait dedans. Et c'est là pour devenir l'alchimiste de sa vie. Ça transforme, ça bouge, ça... Moi, j'utilise le terme ça alchimise parce que ce qui est dehors, ça le transforme en or. Et c'est la mort. Alors, l'âme hors. L'âme qui est hors de l'unité. On l'invite à revenir dans l'étoile d'unité. C'est notre essence d'origine. L'étoile d'unité, c'est... La cellule où la séparation n'existe pas pour vivre la mort. L'âme hors, O-R. L'âme qui est dehors, la mort. L'âme hors, H-O-R, S. On l'invite, c'est par là. Ces parts qui sont hors, hors de nous, qui sont hors l'unité, hors l'étoile, en dehors de l'étoile, elles vivent la séparation. Elles vivent le manque. Elles vivent la dualité. Et là, on les invite à se retourner pour revivre l'or, O-R. Aller dans le sacré, aller dans le divin. L'âme hors. Et tout ça passe par des morts. L'âme hors. Ou l'amour, à vous de voir. Je vous souhaite un bel exercice. Faites-le encore et encore. Vous pouvez le reprendre à plusieurs reprises. Ce n'est pas en faisant une fois que les choses vont se transformer. C'est en faisant encore, encore, encore. Et en observant ce qui vous apparaît. C'est-à-dire que si vous avez une émotion particulière qui vous envahit, invitez, reconnaissez ces parties-là. Vous allez les reconnaître, les nommer. Et les inviter à se retourner. dans votre amour, dans votre étoile plutôt, dans votre lumière, au cœur de vous-même. Et ainsi de suite. Et chaque fois qu'il y a un débordement, refaites-le. Ça va faire la différence. Et si ça ne va pas, venez en accompagnement. Je vous donnerai les programmes. On fera les mises à jour nécessaires. On fera passer d'une étape à l'autre. Allez, prenez soin de vous. Gros bisous. Et je vous souhaite un bon défi.